Donc j'imagine que pour travailler tout ça, pour synchroniser tout cela, il a fallu quand même beaucoup de travail, vous l'avez dit. C'est deux ans de travail, parce que faire des doubles diplômes c'est déjà complexe, parce qu'il faut aligner les parcours, les curriculum, mais quand on est trois, il faut tout aligner, bien sûr les contenus, les curriculum, stage, pas stage, mathématiques, on a introduit par exemple un peu plus de mathématiques en première année, parce qu'on sait qu'au Canada, ils demandent beaucoup de mathématiques. Donc on a dû adapter et en même temps synchroniser tout ça avec nos partenaires, donc ça a pris deux ans. Qu'est-ce que ça suppose en termes de... Ça suppose beaucoup de réunions un peu décalées pour le Canada. De ma part. Et voilà, c'est rentrer un peu dans le détail, essayer de faire un parcours académique sur quatre ans, en respectant toutes les contraintes. Donc les contraintes d'Orave Business School, c'est les contraintes de l'UIC en France, c'est les contraintes de HOC Montréal. Donc c'était beaucoup de négociations et de challenges finalement pour les trois écoles, pour pouvoir proposer un parcours où l'étudiant, il change de pays, il change d'école, mais le parcours reste le même. Donc il doit progresser finalement pour aller vers une spécialité en bachelor. Et c'était pas évident. Et donc c'est... Voilà, c'est un peu... Et pour synchroniser les approches, on sait bien que sur certaines branches, sur certaines matières, les approches sont différentes quand on passe de l'école... Enfin de... On va dire de l'école francophone à l'école anglo-saxonne ou vice-versa. Quand on passe d'une école à une autre, en fait les approches changent. Alors pas vraiment, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était se positionner sur des standards finalement. Et lorsqu'on va vers les accréditations, les classements, etc., on est au standard. Alors l'UIC, c'est vrai, c'est en Paris, mais le programme est en deuxième année, le 100% en anglais. D'accord. C'est plutôt Canada qui est anglophone qui fait le parcours français. Et donc c'est pas vraiment un challenge sur ce plan-là, parce que les standards finalement sur les méthodes, sur la qualité des professeurs, etc., c'est un peu commun pour les trois écoles. Et donc le fait d'être sur des accréditations et des classements et aller vers des standards, ça facilite finalement ce genre de partenariat. Et donc cette diplomation-là, elle démarre quand ? Alors ce programme démarre au mois de septembre prochain. Le concours a lieu au mois de mars. Et là, on a aussi décidé avec nos partenaires d'avoir un niveau d'exigence très élevé, puisque seuls les étudiants qui auront une mention bien au bac seront éligibles, on va dire, au programme. Bien au plus. Au plus, évidemment. Mais minimum, minimum. Rhum, syndical, c'est une mention bien. Tout simplement pourquoi ? Parce que le programme est exigeant, à la fois dans son format, dans la mobilité qu'il impose. Donc il ne faut pas que les étudiants soient perturbés par des difficultés académiques, etc. Bien sûr, ils auront à travailler. Mais on a voulu avoir vraiment, je n'aime pas le terme, la crème de la crème, j'allais dire, mais vraiment des... Élitistes un peu, mais... Un programme très élitiste. Et donc le programme va démarrer au mois de septembre prochain. Et donc vous avez commencé à communiquer sur ça cette semaine, vous avez dit ? C'est ça. Est-ce qu'il y a du répondant ? Ah oui, il y a un grand intérêt. Au niveau des étudiants actuels ? Oui, les étudiants, les parents. Pour les parents, c'est formidable. Au lieu de les envoyer tout de suite à l'étranger, mon petit chéri, ma petite chérie, tu vas rester un an à Rabat près de nous. Puis après, tu vas partir un peu plus loin à Paris, mais ça reste deux heures et demie d'avion. Bon, puis après, tu seras prêt ou tu seras prête pour le grand saut, pour aller au Canada. À 19 ans, à 20 ans, on est quand même un petit peu plus mature pour aller... Bien sûr, bien sûr. D'accord. Et donc les composantes du programme, vous en parlez un petit peu. Vous avez dit qu'il y avait, on va dire, c'est un petit peu les mêmes matières ou les mêmes branches, mais plus approfondies, n'est-ce pas ? Alors, le parcours, il est un peu classique, c'est-à-dire la première année, ça sera les fondamentaux. On est sur du généraliste. Donc on revient sur les fondamentaux, généralistes, l'introduction au management. En deuxième année, donc avec nos partenaires, ça sera la consolidation des concepts de management. Troisième et quatrième année, ça sera les options et le choix de parcours, personnaliser le parcours. Et il y aura une dizaine de possibilités, que ce soit en finance, en management de projet, en business analytics, en RH, etc. Donc toutes les possibilités s'ouvrent aux étudiants après deux ans de tronc commun, qui préparent finalement à cette spécialisation. Et je rajouterai juste un point sur le concours qui aura lieu le 16 mars. Le fait de mettre une éligibilité à mention bien, c'est de s'assurer aussi que l'étudiant, lorsqu'il va démarrer ce parcours, le taux de réussite, c'est important parce que c'est un peu compliqué de démarrer ce programme-là. Parce qu'il faut aussi expliquer que le parcours démarre de Rabat-Venet-School. C'est-à-dire même un étudiant canadien, même un étudiant français, qui est à Paris, il doit venir ici à Rabat pour démarrer son parcours. Donc soit on démarre le parcours sur quatre ans, on ne peut pas accéder en deuxième année, on ne peut pas accéder en troisième année. Donc on a voulu quand même s'assurer de certaines réussites. On n'est pas jamais sûr, mais garantir finalement certaines qualités. C'est-à-dire pour ne pas perdre son temps non plus parce que… Ça peut être un peu compliqué pour les étudiants s'ils ne sont pas sûrs aussi de leur parcours et de leur choix. Et deuxième information, c'est que les places sont très limitées. Donc on offre uniquement 30 places, donc pas 31, pas 32, c'est 30 places pour cette première course. Ça veut dire 30 places sur les trois pays ? 30 places qui démarrent d'Auraba Business School. Elles sont sur les trois pays, n'est-ce pas ? 30 places au Maroc et ces 30 étudiants vont partir ensuite à Paris et ensuite ils vont partir au Canada. C'est parti.